on est à la 16ème ligne savourminé pour nous remettre dans le sujet on était dans ce que Shmuel il avait dit, Shmuel il a dit que dans la Aveloute, pendant la Aveloute, quelqu'un qui est endeuillé alors il peut se couper les ongles et il y a toute une histoire avec son beau-frère son frère et que le frère il a eu une Aveloute et lui-même il n'a pas eu et donc avec la bouche quand il a dit quelque chose, sans faire exprès j'imagine que ça pouvait peut-être arriver à Shmuel et Shmuel lui aussi il était Avel et donc quand il est venu le voir pour faire une Aveloute il s'est coupé des ongles et il lui a balancé dessus ou il les a balancés par terre en colère pour que à cause de sa bouche là, à Kadosh Bokou il a été goreme qu'il y a eu une Aveloute chez Shmuel aussi oui très bien maintenant ça vaut minez des yad in des regello on a pensé au début que avec la main les ongles de la main oui mais les ongles des pieds non qu'on n'a pas qu'on n'a pas le droit de les couper pendant la Aveloute moi je pense donc il a dit lui lui il pense que Shmuel ce qu'il a dit ça m'aimera la haq il a dit il n'a pas fait de distinction entre les ongles des pieds et les ongles des mains donc celui qui veut se couper les ongles des pieds et les ongles des mains pendant la Aveloute il n'y a pas de problème Amarav Ria Barashi Amarav oubi ou vignustera vignustera c'est des des ciseaux on va dire un coupong oubi vignustera assur et lui il a précisé que par contre avec des avec un couteau avec un ciseau pardon ou des ou un coupong alors c'est interdit pendant la Aveloute il devra le faire avec les dents Amarav Shemen Baraba ava ka amina kameh de Rabi Ochanan j'étais une fois devant Rabi Ochanan au bata midrash pendant Kholam Oed et Rabi Ochanan il s'est coupé les ongles avec ses mains avec sa bouche pardon avec ses dents et il les a jetés comment ? de là on apprend trois choses première chose qu'on apprend première chose pendant Kholam Oed on a droit de couper les ongles il n'y a pas c'est pas dégoûtant de couper avec les dents Oushma Amina moutard les orcanes et troisième chose on a le droit de les jeter par terre c'est pas dégoûtant pour lui c'est dégoûtant pour lui c'est dégoûtant pour lui c'est dégoûtant on voudra que non c'est de là qu'on apprend aujourd'hui on est histaniste c'est autre chose aujourd'hui on est histaniste mais c'est pas dégoûtant pour lui il l'aurait pas fait s'il avait su que c'était dégoûtant Lagmara elle pose la question et ni vraiment qu'on a le droit de les jeter par terre il y a trois choses qu'on a dit dans les ongles celui qui les enterre celui qui les brûle c'est un chassid celui qui les jette il est racha et quoi ? on va dire que Rabbi Yochanan il est racha mais Rabbi Yochanan il connaissait cette braïtala c'est quoi la raison ? de peur qu'il y ait une femme enceinte qui va marcher dessus elle risque de perdre son elle risque de perdre son bébé elle va faire une fausse couche si c'est ça la raison étant donné qu'une femme elle ne vient pas au alors il a le droit de les jeter par terre et si tu veux tu peux dire et si tu veux me dire que que tu veux me dire que des fois la femme de ménage elle passe et elle passe le balai et avec le balai elle les jette dehors à partir du moment où ils ont changé de place ils ont perdu la force pour faire du mal à une femme enceinte pourquoi elle n'est pas en recherche qu'elle va passer dessus le balai pourquoi elle n'est pas en recherche qu'elle va passer dessus parce qu'elle passe le balai directement alors j'ai pensé que peut-être à partir du moment où il les a coupés avec ses dents et après seulement il les a jetés c'est déjà un chinouille c'est pas qu'ils sont tombés d'eux-mêmes comme il les a coupés avec ses dents après il les a pris il les a jetés c'est déjà un chinouille c'est pas peut-être qu'ils sont tombés peut-être qu'ils sont tombés c'est plus cool que le sien il a changé de place une fois qu'il a changé c'est des vieilles c'est des vieilles les femmes elles ne faisaient pas le ménage au Bata Midrash c'est des hommes c'est déjà à l'époque il y avait un Zouk un couple enfin pas un couple deux Talmides qui sont venus de Hamatan c'est le nom d'une ville les Fnerabi devant Rabbi et il était en train de raconter un maasé le maasé de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi mais il a enseigné comme ça qu'il y a deux Talmides qui sont venus devant Rabbi et ils lui ont posé la question est-ce qu'on a le droit de couper les Tzipor Naim pendant la Veloute et il leur a permis et s'il leur a demandé est-ce qu'ils avaient le droit de se raser la moustache il leur a permis aussi ils lui ont même demandé est-ce qu'ils pouvaient couper la moustache et il leur a permis pourquoi ? parce que la moustache quand elle pousse trop longue elle dort des fois c'est dérangeant pour manger alors c'est pour ça qu'on permet de se couper la moustache quand quelqu'un il est à Vel on lui permet de se couper la moustache il y en a qui disent Rav Papa donc le Avitul Safra Safra c'est un un Sofer un Scrib il a dit au nom de Rav Safra mis à Vite les à Vite on a le droit de couper la moustache d'un côté à l'autre d'un côté de la bouche à l'autre côté pas seulement au haut mais ça dérange Amar Abiyami Obe Safra Amar Abiyami on parle de la Safra qui est Amar Abiyami c'est quoi Safra Amar Abiyami c'est celle qui dérange qui dérange à manger donc elle tombe au-dessus sur la bouche Amar Abiyami le dit moi ça me dérange comme je suis isthéniste alors même un petit peu de moustache ça me dérange donc je l'enlève même donc ça c'est pour ça c'est pour le même raz on continue si jamais ça dérange pour manger c'est pour coulom si quelqu'un il est gêné à cause de ça alors il a le droit de l'enlever si il est gêné à cause de la moustache il a le droit de l'enlever même si elle ne dérange pas pour manger d'après lui ouais attend d'après lui non c'est pas vrai non c'est pas vrai on n'est pas Amar Abiyami je pense que oui pour la vélo tu peins pour la vélo c'est même pas un mois c'est pas ça qui va faire ah bah si déjà il a l'Omer l'Omer c'est le même djinnim c'est plus cool quand même l'Omer mais priori on aurait droit si la moustache elle dérange tu as le droit de la taille Amar Abitoul ça fera Mishmederav Mishmederav enfin toujours ce même Abitoul on va voir plusieurs mêmes rats qui sont pas en rapport avec la vélo mais comme c'est lui qui l'a dit on va les voir maintenant Paro le Paro le Pharaon qui avait à l'époque de Moshé ou Amah il était haut de une Amah un demi-mètre sa taille ou ce canot Amah et sa barbe elle faisait aussi une Amah un demi-mètre ou Pharma Tako et donc son Eva Amah un Amah et demi donc 75 cm pour dire que quelqu'un qui est chafel quelqu'un qui est bas qui est petit qui n'est pas puissant a priori alors c'est moi qui décide que lui il va aller en pouvoir pour montrer que c'est pas lui qui est puissant c'est Akash qu'il a mis à ce niveau-là alors ça c'est pour nous dire c'est une image quand il nous dit qu'il faisait un demi-mètre sur un demi-mètre enfin une barbe de un demi-mètre une hauteur de un demi-mètre alors ici il dit qu'il ramène des méfarchim qui se disent que c'est c'est juste une image pour dire que sa taille c'est-à-dire qu'il n'était pas très puissant c'était pas très puissant c'est pourquoi la barbe elle était grande ça montre que il est sa beauté elle ressemblait que la barbe la barbe ça montre la Hadrat Panim donc c'est pour nous dire que sa Hadrat Panim elle était aussi 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 petite que lui parce qu'il faisait la même taille la barbe et la taille et pourquoi on parle de son de son membre pourquoi il était aussi grand il était plus grand que ça parce qu'il allait après ses taavotes de manière très grande la taava de la Havéra elle était beaucoup plus grande que toutes les autres taavotes qu'il avait ça c'est pour nous c'est pour l'histoire de Pharaon elle est partie elle est partie sous la barbe il a cassé sous la barbe ils ne pouvaient pas la cacher on continue c'était un le Pharaon de Moshé c'était un Amgouchi c'était un sorcier chez Nehémar comme c'est marqué ils sortaient vers la mer et c'est connu apparemment c'est connu que les sorciers ils font de la leur sorcellerie ils leur font sur la mer sur l'eau ça les aide apparemment on revient à la Mishnah la Mishnah elle avait dit voici ceux qui ont le droit de laver pendant la moed c'est quoi celui qui vient de Médina celui qui vient d'un voyage ça c'était la Mishnah et après elle a ramené plusieurs pardon plusieurs exemples celui qui a un seul chalouk celui qui a un seul costume alors il a le droit de le laver pendant la moed il a marqué dans notre Mishnah celui qui a le droit de laver ses habits pendant la moed c'est celui qui vient de Médina et de le reste tout ce qui est marqué là-bas il n'y a pas marqué ce qui est marqué dans la Mishnah oui celui qui a un seul costume il n'y a pas marqué dans la Mishnah donc il ne devrait pas pouvoir pourquoi tu me dis que celui qui a un seul costume il a le droit je vais t'expliquer le taam la raison pour laquelle dans notre Mishnah on a permis à ceux-là de laver leurs habits même s'ils en ont deux on leur a permis de les laver et de on leur a permis de les laver et de trucs parce qu'on leur a permis de les laver même s'ils sont sales pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas le choix c'est un honneste ils sont venus de voyage ils n'avaient pas de machine à laver ils sont revenus de celui qui est sorti de prison etc c'est un honneste ici aussi c'est un honneste il n'a qu'un seul halouk il ne peut pas le laver qu'est-ce qu'il va faire ? de la même manière on permettra à quelqu'un qui a un seul costume de le laver pendant les ustensiles en lin donc les habits en lin on a le droit de les laver pourquoi ? ici il explique que c'est pas une grande de laver les habits en lin ça se lave facilement on a le droit de laver les serviettes des mains et donc les torchons et les trucs comme ça et les trucs des serviettes des coiffeurs on a le droit on a vu qu'il y en avait qui a le droit de se couper les cheveux ça il a le droit pour lui on a le droit de le laver pour cela oui que les pistes non ? je m'as de là que les serviettes ou les habits en lin on n'a pas le droit à marler à bailler à bailler il a dit elle vient nous permettre toutes les autres toutes les autres sortes de de comment dire c'est-à-dire toutes les mythes dans tous les autres pardon on a permis tous les habits en lin et aussi les serviettes pour les mains et les serviettes des coiffeurs même s'ils ne sont pas en lin c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah lui il a vu qu'il était au Kineret et il a vu tous les gens qu'il avait leurs habits de lin pendant la moed et ils ont vu le Minag il était d'être tout ça qui te dit ce qu'ils ont fait ils l'ont fait avec l'accord des Chachamim peut-être peut-être qu'ils ont fait ça sans l'accord des Chachamim et ils ont été au vert sur la et donc on ne peut pas apprendre est-ce que la Chachamim est comme ça ou pas en tout cas la Gmara elle termine comme ça donc on ne sait pas si on peut laver les habits de lin ou pas elle n'est pas marqué dans la Gmara en tout cas elle ne dit pas la Chachamim elle ne conclut pas des questions jusqu'à là où on commence la Mishnah là on peut commencer allez on y va c'est parti Mishnah voici ce qu'on a le droit d'écrire pendant donc de là on voit qu'il y a un interdit d'écrire pendant la Moued et il y a des exceptions c'est quoi les exceptions Kiddushé Nashim on a le droit d'écrire les Kiddushé Nashim apparemment c'est un c'est le le shtar le le contrat qu'il fait pour dire il lui dit il lui dit qu'elle est voilà elle est Mekou Deschette à lui cette femme là elle est Mekou Deschette à lui pourtant il ne se mariait pas pendant le Moued il ne se mariait pas pendant le Moued il y a Feméon il y a Feméon c'est bon j'ai mis en silence il ne se mariait pas mais là ce n'est pas les Insouim c'est les Kiddushin les Insouim on n'a pas le droit mais les Kiddushin on a le droit c'est bon Kalev ? c'était le fiançaille de l'époque les genres de fiançailles exactement Gitchin on a le droit d'écrire un Ghet le Alenou et le Alichem le Shovarin et une Kabbalah c'est-à-dire si jamais une personne Rouvène l'a prêté à Shimon et Shimon et il a prêté à Shimon Shimon il lui rend à Rouvène Rouvène il écrit une Kabbalah comme quoi il a bien reçu le remboursement ça on a le droit de l'écrire pendant Kholamwé Daïtéke c'est Daïtéke c'est quoi ? L'Alenou c'est quelqu'un qui est sur son lit de mort et il demande d'écrire son testament donc ça on a le droit de l'écrire pendant Kholamwé Matana on a le droit d'écrire un shtar comme quand on a fait un Matana Matana un cadeau donc on a le droit d'écrire un shtar pour faire un cadeau ou Proustboulin un Proustboul Proustboul il y en a des Yoma pendant la Shmita à la fin de la Shmita on a le droit d'écrire un Proustboul enfin a priori on aurait le droit d'écrire un Proustboul parce qu'à la fin de la Shmita si jamais on n'écrit pas de Proustboul tous les prêts ils sont annulés tous les gens qui ont prêté de l'argent à quelqu'un ce prêt là il est annulé et donc ils ont fait une Takana comme quoi on pouvait écrire un Proustboul pour pas que les gens ils arrêtent à l'approche de la Shmita de prêter de l'argent à des gens et comme ça on pouvait continuer à les gens qui avaient besoin ils pouvaient continuer à emprunter et donc on a le droit d'écrire ce Proustboul pendant Cholamwe c'est quoi c'est un shtar que le Bédine il écrit pour le Malvé celui qui a prêté qu'on a mis les comment dire les biens du Lové de l'emprunteur on les a mis en tant que Picadone ça veut dire on permet si jamais l'emprunteur il n'a pas remboursé à la dette alors on permet le Bédine il a le droit il permet au prêteur d'aller se servir chez l'emprunteur et donc il lui écrit un shtar pour tel et tel homme tu peux aller chercher chez lui pour tel et tel homme Vigérot Mazone alors l'Igérot Mazone c'est aussi un shtar c'est aussi un contrat sur quelque chose sur si jamais un homme il se marie avec une femme et que cette femme là elle a des enfants encore jeunes alors la femme elle a le droit de faire un tnaï elle a le droit de demander à son futur mari de donner à manger de s'engager à nourrir les enfants de la femme d'après la Torah il n'est pas obligé de nourrir les enfants de la femme maintenant elle peut demander à ce qu'il s'engage à ça et donc il écrira sur un shtar donc ce shtar là on permet de l'écrire pendant Cholamrin shtar donc si jamais une personne elle a fait shtar on lui écrit aussi un shtar pour qu'elle puisse se remarier après ou méonim méonim c'est une fille une jeune fille qui est moins de 12 ans et son père il n'est pas vivant il est niftar donc sa mère ou son frère ont le droit de la marier avant ses 12 ans c'est mon frère et sa mère ont le droit de la marier avant ses 12 ans mais les mariages le mariage il n'est pas il n'est pas valable tant qu'elle n'a pas 12 ans et qu'elle accepte si à 12 ans elle refuse alors elle dit qu'elle fait un mioun ça s'appelle mais elle fait un mioun elle fait un mioun elle dit à son mari qui n'est pas son mari maintenant elle lui dit écoute je ne veux pas de ce mariage là laisse-moi tranquille et donc on lui écrit un shtar comme quoi elle n'a pas accepté le mariage et rétroactivement son mariage il est caduc ou shtar et bérourine on a le droit d'écrire un shtar de bérourine shtar bérourine c'est c'est le bedin qui écrit le 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 si jamais il y a une si jamais il y a un décès et que il y a et qu'il y a et qu'il y a une comment on dit un héritage alors le bedin il s'occupe de partager l'héritage si les enfants ils ne se mettent pas d'accord donc on écrit le bedin il écrira voilà Réouven il reçoit ça Chivan il reçoit ça on a le droit d'écrire ça pendant Zerot bedin maintenant si jamais un psak din le bedin il fait un din le psak din on a le droit de l'écrire pendant et une c'est un c'est un ordre de la mairie enfin de la mairie enfin du Shilton quoi la personne le pays les gens qui sont responsables au pays ils sont en train de faire un décret ils ont le droit d'écrire ce décret pendant ça c'est pour la Mishnah on y va l'agmara Amar Shmuel Moutar le hares Isha Bechulo Shilmuel Shema comme il a dit Rabi Shilomo et l'agmara au nom de Shmuel qu'une femme on a le droit de se fiancer avec une femme pendant de peur de peur que quelqu'un d'autre lui tape la femme juste après pour ne pas qu'on perde notre notre enfin notre mazal on va dire ça comme ça l'imam est-ce qu'on va dire que ça va bien d'après celui qui dit est-ce qu'il a dit Shmuel ça va bien d'après ce qu'on a dit dans notre Mishnah qu'on a le droit d'écrire les Kiddushin est-ce que c'est et donc il est Mekadesh la femme grâce à ça et donc on voit bien qu'on a le droit d'être Mekadesh une femme pourquoi a priori est-ce que Shmuel il tire ce dîn-là de notre Mishnah la gmarale dit l'eau non ce que Shmuel il a dit c'est on a le droit d'écrire on a le droit de faire le vort comment ils appellent ça aujourd'hui les T'naïm on a le droit de faire les T'naïm c'est quoi les T'naïm c'est qu'avant les fiançailles alors les familles elles s'assoient entre elles et elles et elles discutent de qu'est-ce qu'ils vont donner pour le mariage comment ils vont ils s'organisent ils organisent le mariage et la suite du mariage combien ils donnent combien tu donnes combien je donne et comment ils vont vivre les enfants les vrais Kharidim les vrais Kharidim les Kharidim ils sont l'agmara qu'est-ce que tu veux ils en ont pas perdu une lueuf ouais mais avant la Kharidim on lui posait pas trop la question c'était non ? a priori oui ou non oui ou non je sais pas c'est vrai c'est des EG il n'y a pas si longtemps on leur posait pas la question nos grands-parents et nos arrières grands-parents même à 16 ans même à 16 ans je crois qu'ils avaient leur mot à dire à l'époque je suis enregistré je vais pas dire plus que ça mais ça va quoi ouais raconte-nous un peu ton vote non moi c'est moi qui ai pas eu le choix c'est moi qui ai pas eu le choix ça c'est enregistré donc c'était les Tnaïm comme ce que Rav Gidal il a dit au nom de Rav comment tu donnes pour ton fils comme ça et comme ça comment tu donnes à ta fille quel taille l'appartement ils ont dit comme ça et comme ça ils ont fait ils ont fait le ils ont fait le et donc pour les parents que les parents ils sont engagés ils ont fait un pour payer leur dette voici les choses qui sont qui sont qui sont qui sont juste le fait de les dire ça s'appelle déjà qu'il y a les mâmes est-ce que ça aide ce qu'on a dit un peu plus haut dans on ne se marie pas avec des femmes pas des veuves on ne fait pas le yiboum le yiboum c'est si jamais une femme elle est mariée elle n'a pas eu d'enfant et son mari meurt alors elle doit se marier enfin ce n'est pas un mariage ça s'appelle un yiboum elle doit vivre avec le frère du 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 c'est permis la kizouchine c'est permis la gmarale dit est-ce que ça aide Shmuel la gmarale répond l'omibaya c'est pas on utilise une une relation de l'omibaya c'est quoi l'omibaya tu n'as pas besoin de dire ça l'omibaya les hares il n'y a pas besoin de préciser que les hares des loka vid mitzvah parce que ce n'est pas une mitzvah et la filulisa nami des loka vid mitzvah assur donc tu n'as pas besoin de me préciser que les hares j'ai pas le droit de faire ça on aurait pu penser comme ça que les hares j'ai pas le droit de me fiancer parce que je ne fais pas une mitzvah les fiançailles c'est pas une mitzvah c'est juste un contrat je ne fais pas une mitzvah des loka vid mitzvah et la filulisa et même se marier j'ai pas le droit pendant Kala Moued même si c'est une mitzvah j'ai quand même pas le droit c'est quand même assur donc on ne peut pas apprendre de là que Shmuel ce qu'il a dit c'est vrai tachma d'étan adhéb Shmuel bien écoute on a une brahita dans le bêta midrash de Shmuel on a le droit de se fiancer on ne se marie pas on ne fait pas les nissoïnes on ne fait pas une seouda de fiançade et on ne fait pas le yiboum parce que c'est une simcha Shmuel il a dit qu'on a le droit de se fiancer pendant Kala Moued de cette brahita qu'on enseigne au bêta midrash de Shmuel il a dit qu'on a le droit de se fiancer pendant Kala Moued de peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui lui tape la vedette chaque jour il y a une voix qui sort du ciel et qui dit c'est la fille de un tel avec un tel c'est des plonis les plonis le chant de un tel avec un tel et là c'est vrai qu'a priori on a peur qu'il se fasse doubler alors comment on a peur qu'il se fasse doubler c'est vrai qu'a priori à la base il détermine qui va avec qui mais on a peur qu'il se fasse doubler avec la c'est la prière on a peur qu'il se fasse doubler à cause de la prière si jamais Réouven il va prier qu'il veut Sarah et que Sarah elle devait être pour Shimon à la base alors Shimon alors Réouven il prie et il peut changer le mazal de Shimon et de Sarah comme on a vu Amasé qui a eu avec Rava qui a entendu un homme qui était en train de prier donc Rava il a entendu la prière d'une certaine personne c'est quoi la prière Véhama qu'est-ce qu'il a entendu dire je voudrais je voudrais que tu t'occupe de m'arranger le Shidur avec Plonid avec un tel avec une tel avec Sarah on va dire donc Réouven il a fait une prière on va prendre un exemple Réouven il a fait la prière il a fait une prière Sarah la prière de Rava pardon Rava il a entendu la prière de Réouven Réouven il dit dans cette fila Akadosh fait en sorte que je me marie avec Sarah on ne prie pas comme ça pourquoi ? si jamais tu la mérites tu dois l'avoir alors tu l'auras tu es un cofer dans Akadosh Baruch ou comment ? pourquoi ? parce que tu demandes quelque chose c'est à dire tu penses que Akadosh Baruch il t'a déterminé une femme qui n'est pas la bonne pour toi parce que tu penses que tu veux celle-là alors tu crois que c'est celle-là qui est le mieux pour toi donc tu es le cofer Akadosh Baruch entre guillemets donc ne prie pas comme ça il a entendu la prière d'après il a entendu qu'il dit quoi ? il a entendu une autre fila qui disait ou alors on se marie ou alors elle elle meurt ou moi je me suis un des deux Amarlé il lui a dit je n'ai pas dit de ne pas dire des choses comme ça de ne pas faire des prières comme ça je n'ai pas comme ça compris Amarav Mishoum Rabiruven Ben Itztrobili Mina Torah ou Mina Nevin ou Mina Knovim mais Hachem Isha Leish dans la Torah il y a une preuve dans les Nevim il y a une preuve et dans les Ketuvim il y a une autre preuve que Akadosh Baruch c'est lui qui fait le Mshidur entre deux hommes entre deux hommes non entre deux êtres humains entre un homme et une femme Atanya Tel Aviv ça t'a tourné la tête toi il a du lapsus entre deux êtres humains c'était ça Makavana on dit aussi deux donc entre une femme et un homme c'est Akadosh Baruch qui est écrit dans la Torah c'est bien que quand Jacob il s'est marié avec Rachel et Léa c'est Akadosh Baruch pardon Lavan ou Betuel c'était oui c'était Jacob non c'était Yitzra et Eliezer c'était Yitzra et Eliezer il était là et même eux ils ont dit dans les Nevin il y a marqué dans Shoftim et le père et la mère ils savaient que c'était l'Oyadou qui met Hachem ils ne savaient pas que c'était Akadosh Baruch ça a été tourné comme ça c'est de quoi on parle on parle de Shimshon Shimshon à Gibor alors il est allé avec Dalila il s'est marié avec Dalila entre guillemets mais son père et sa mère ils ne savaient pas que c'était Akadosh Baruch qui est comme ça Akadosh Baruch il a mis dans la tête de Shimshon de se marier avec on a vu le Shabbat matin on a vu le Shabbat matin dans l'Agmara de Sota que Akadosh Baruch il a mis dans la tête de Shimshon de prendre une femme Pélishtime pour pouvoir rentrer chez les Pélishtimes qui à l'époque de Shimshon ils faisaient la loi en Israël et de se marier avec eux et de l'intérieur les détruire ça c'est de Akadosh Baruch maintenant après ce qui s'est passé il s'est mal tourné parce qu'il a suivi Sata Hava plutôt que la Eta d'Akadosh Baruch et donc ça a mal terminé en tout cas c'est Akadosh Baruch qui a mis dans la tête de Shimshon d'aller avec la femme qui était Dalila Pélishtite Mekhila c'est aussi pour justement détester les philistins c'est ce qu'il dit Rachid là-bas c'est quoi ? que Akadosh Baruch a mis Dalila sur son sur sa sur sa route sur sa route pour que qui déteste les philistins ? pour que Dafka Shimshon déteste encore plus les philistins il a eu une première femme Dafka aussi une philistine où il a détesté des gens encore plus après la deuxième c'était c'était là où il voulait encore plus les détruire exact mais il a mal tourné quand même à un moment c'est-à-dire qu'il a suivi son regard il a suivi ses yeux il a balak maraldi avec ses yeux il a fauté il a choisi la plus belle quand même il n'a pas pris la plus moche la plus moche hein ? il y a marqué dans Michelet directiv c'est des Michelet il nous dit qu'il présente la femme que la personne elle doit se marier donc tous les gens mariés qui ne sont pas contents il faut demander à Kadoch Boku de nous aider d'aider les hommes à avancer et à se travailler par rapport à ça parce que c'est à Kadoch Boku qui l'a choisi donc si c'est à Kadoch Boku qui l'a choisi c'est que c'est la meilleure pour toi on continue il dit pas ça il dit pas ça il dit pas ça mais quoi qu'il arrive c'est à Kadoch Boku qui te la garde qui te la trouvez quoi qu'il arrive c'est à Kadoch Boku qui te la choisit et si c'est à Kadoch Boku qui te la choisit c'est le meilleur pour toi pour tout le monde chaque femme c'est la meilleure pour son mari pour la femme très bien donc il n'y a plus l'excuse on enseigna dans une mishnah si jamais il y a une rumeur sur un homme c'est sûr si jamais il y a une rumeur c'est sûr qu'il a fait s'il n'a pas fait entièrement quand même parce que la rumeur elle a grossi il a fait au moins un petit peu même s'il n'a pas fait un petit peu il avait au moins l'intention de le faire cette mauvaise action et même s'il n'a pas dans son coeur voulu le faire il a vu d'autres personnes le faire et il était content donc quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive il n'y a jamais de fumée sans feu il objecte donc Rabbi Yaakov il objecte et il dit les béni Israël ils ont ils ont dit du mensonge sur Akadosh Baruchou que des fois des fois on voit bien qu'il y a des craintes qui n'ont jamais qui n'ont aucun aucun fondement non là-bas c'était pas parce que ils ont eu un rachat c'est quelque chose pour mettre en colère ils ont dit ça pour mettre en colère comme ils étaient en colère contre eux contre lui je ne sais pas si on peut dire ça mais en tout cas comme ils étaient en colère alors ils ont dit ils ont fait sortir une mauvaise rumeur donc si jamais une personne elle est en colère en colère Réauven il est en colère avec Shimon et il dit sur Shimon que c'est un rachat il a fait tel et tel avéra alors on ne peut pas dire que Shimon il a eu il a de la fumée sans feu pourquoi ? parce que Réauven il est en colère contre Shimon donc s'il est en colère contre Shimon il n'y a pas ça on a une braïta qui nous dit donc il y a un passé où dans Télim qui nous dit ça qu'ils ont jalousé et Moshe et Aaron aussi donc tu vois bien que Korach ils ont jalousé on parle de Korach Korach donc c'est une autre couche est-ce qu'on peut dire que Moshe et Aaron ils ont pris le pouvoir qu'est-ce qu'ils ont dit Korach ? ils ont dit Moshe et Aaron ils ont pris le pouvoir ils ne laissent rien pour les autres est-ce qu'on peut dire que Korach est-ce qu'on peut dire que Moshe et Aaron il y a un chémet chez le davar de Nahon laïche Moshe un av Mikolada Moshe il était le plus nav de tout le monde est-ce qu'on peut dire un truc pareil sur Moshe ça nous apprend que chacun ce Paksouk là il nous apprend que chacun il a dit à sa femme attention tu ne t'enfermes pas avec Moshe de peur que Moshe il en profite de dire un truc pareil est-ce que Moshe il y a une avamina de dire qu'il a pensé à ça pareil c'était un c'était pour les Achis et là c'est dans les deux cas il n'y a pas de si jamais la Shmoa elle est sortie il n'y a pas il n'y a aucune aucun mécor à cette Shmoa là il n'y a aucune aucune source à ça on a une Braïta qui nous dit donc une coucheur encore une coucheur il dit qu'on me fasse honte et que je fasse partie des gens qu'il y a des mauvaises des suspicions sur moi alors que j'ai rien du tout c'est une coucheur donc comment il peut dire ça alors qu'on a dit que s'il y a quelque chose il n'y a pas de fumée sans feu on avait dit Rafa il dit encore une coucheur encore plus grande il a dit moi on m'a suspecté du Navéra alors qu'il n'y avait rien du tout même pas j'ai vu quelque chose et j'étais content elle répond il n'y a pas de contradiction un on parle d'un une suspicion un bruit qui court qui dure longtemps ça dure plusieurs jours et on parle d'un bruit qui court qui s'est arrêté il y a eu une première du bras un petit peu ça a parlé un petit peu et après ça s'est arrêté si ça s'est arrêté et après un petit peu de temps alors ça veut dire qu'il n'y avait plus aucun fondement à cette chmoire il dit il n'y a pas encore Rafa il se témoigne sur lui il y a eu une mauvaise une mauvaise chmoire sur moi et une suspicion sur moi et qu'il n'y avait rien du tout donc c'est pas il a été de chauve il a fait de chauve la chmoire on a dit il n'y a pas de fumée sans feu tu vois bien qu'il y a de la fumée il n'y avait pas de feu alors on dit on fait une différence la fumée elle a duré longtemps il a arrêté il a arrêté jusqu'à lui respecter ça veut dire qu'il n'y avait rien du tout mais c'était réel non non il n'y avait rien à la base si ça n'a pas duré longtemps il n'y avait rien à la base à Kadosh Baruch Hu il fera en sorte que si ce n'est pas vrai ça s'arrête au bout d'un petit peu de temps très bien combien de temps c'est un petit peu ma mère elle m'a dit c'est un jour et demi si ça dure plus qu'un jour et demi alors il n'y a pas de fumée sans feu si ça dure moins que ça alors c'est même pas de la fumée on parle dans un cas où ça ne s'est pas arrêté entre eux entre deux par exemple pendant un jour ça commence à parler un jour où il n'y a personne qui parle deux jours après ça reprend alors dans ce cas là ça ne s'appelle pas ça ne s'appelle pas une chmoa ça ne s'appelle pas une chmoa qui est vraie si jamais ça s'est arrêté au milieu il n'y a rien à craindre et même quand on a dit que ça s'est arrêté entre deux on parle dans un cas attention si ça s'est arrêté au milieu on parle dans un cas où ça ne s'est pas arrêté parce qu'il y avait crainte le type il est passé à côté de moi alors j'ai arrêté de parler j'avais peur de lui ou alors parce que c'est le roi on a peur qu'il y ait des représailles mais si ça s'est arrêté si ça s'est arrêté entre deux parce qu'on avait peur l'eau alors là oui ça s'appelle que ça continue ça s'appelle une chmoa qui est qui a des qui a des qui a des il y a quelque chose de vrai derrière mais l'eau à Maran et là des lois à Darnavat on parle dans un cas où ça n'a pas revenu avec la puissance qu'il y avait au début ah bah là Darnavat si ça s'est arrêté et c'est revenu après avec la puissance que c'est revenu au début alors il y a oui de quoi de quoi craindre et là on parle dans un cas où il n'a pas de de d'ennemis ah bah lit les oivim par contre si jamais c'est quelqu'un qui a des ennemis oivim ou de c'est ses ennemis qui ont sorti une mauvaise rumeur et donc cette rumeur là il ne faut pas l'écouter c'est bon jusque là pas de questions Mishnah on y va Nkodvin revient à là à l'activa à l'écriture pendant Cholamuen on n'écrit pas des des contrats d'emprunt de Cholam que quelqu'un doit à quelqu'un d'autre pendant Cholamuen et si jamais on ne le croit pas ou chez Enlo ou alors il n'a pas Mayohan ou alors chez Enlo si jamais ici il explique il explique que c'est le sofer si le sofer il n'a pas de quoi manger si jamais on ne croit pas il y a Vreuven et Shimon et on ne fait pas confiance un il ne fait pas confiance à l'autre ou alors que le sofer il n'a pas de quoi manger donc on veut lui trouver du travail alors on a le droit d'écrire donc on a le droit d'écrire un shtar entre Rouvain et Shimon que parce que le sofer il n'a pas de quoi manger on n'a pas le droit d'écrire des cifres Torah des tfilines ou des mézuzot pendant Cholamuen et on n'a pas le droit de corriger une fois même une lettre même sur un séfer Torah même sur le séfer Torah de Isra Rabbi Uda Omer il dit par contre si c'est pour lui alors il a le droit d'écrire c'est faire Torah tfilines ou mézuzot pour lui-même et il a le droit de de faire les fils la tvia le droit de faire les fils de l'Inde avec du bleu pour son tzitit ça ne s'appellera pas qu'il a travaillé pendant Cholamuen Baruch Adonai l'Alam Amen ve Amen Abonnez-vous Baruch Abonnez-vous Abonnez-vous